Le développement de 145 territoires fait la ronde des provinces en termes de sensibilisation. On en parle dans ce journal, notamment dans le Tchopo et le Quango. D'une sensibilisation à une autre en ces mois de mars, dédiée à la femme en République démocratique du Congo, les mamans maraîchères ont été sensibilisées sur le rôle et la mission de la journée internationale de femmes à suivre également dans ce journal. A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Sensibiliser la population à la mobilisation afin de soutenir le programme de développement local de 145 territoires, l'appel à l'enrôlement massif, c'est le but du déplacement du directeur de cabinet du Premier ministre Sam Maloukonde dans le territoire de Yaouma, dans la province de la Tchopo. Il a aussi saisi l'occasion pour s'acquitter de ses devoirs civiques et patriotiques, celui d'enrôlement. Rodé Panda nous en dit plus. C'est à la stature d'un prince que le professeur Paul Gaspard Ngondankoi, directeur de cabinet du Premier ministre Sam Maloukonde, a été accueilli. Un concert de klaxons et chants d'alégresse sur une trajectoire d'une dizaine de kilomètres, des marches ont accompagné à son arrivée dans son fief, ses fils du territoire de Yaouma, province de la Tchopo. Sur le regard de sa chère épouse, le professeur Ngondankoi a reçu le symbole d'autorité pour lui confirmer les rangs qu'il incarne dans leur société. Transporté sur le Tchopo, geste qui traduit une marque de confiance et de soutien à leur fils et leader, Paul Gaspard Ngondankoi. Au lieu du rendez-vous pour les meetings, le collaborateur de Sam Maloukonde a livré le contenu de son message à la population venue nombreuse. Le soutenir, message essentiellement consacré à l'appel à la mobilisation pour l'enrôlement massif et sur le projet de 145 territoires. Après un bref aperçu historique de son parcours, estudiantin et professionnel, le professeur Paul Gaspard Ngondankoi a expliqué le bien fondé du vaste programme de développement local de 145 territoires initié par les chefs de l'État Félix Santan-Tchitzke de Tchilombo pour le développement du pays à partir de la base. Le programme de 145 territoires est très capital, vous devez profiter de ce programme pour votre bien-être. Les filles et fils de la Tchopo ont tout intérêt de soutenir ce projet, d'autant plus que la supervision des travaux pour la partie orientale est assurée par les PNUD, a-t-il souligné. Il est essayé de noter que peu avant de se rendre à Yaouma, l'émissaire du Premier ministre avait réuni ici à Kinshasa tous les ressortissants de la Tchopo pour une sensibilisation sur l'environnement massif et le soutien au projet de 145 territoires. Le territoire de Mueka va bientôt bénéficier d'un aérodrome moderne. Le gouverneur des provinces est allé poser la première pierre. Travaux financés par l'honorable Martin Ikuktikok, élu de Mueka. Chose promise, chose due, l'aérodrome de Mueka dans la province d'Ikasaï sera bientôt réhabilité sur l'initiative et le financement propre de l'honorable Martin Ikuktikok, élu de Mueka. Le gouverneur d'Ikasaï, Dieu de Nempiémé, toute côte, est arrivé à Mueka pour apporter son soutien à cette action. Mais dans la mai, pose de la première pierre et l'engin en action. Le geste confirme déjà le début de travaux. La population et toute la notabilité de Mueka bénéficiaires de ces infrastructures étaient présentes. Fini l'époque des discours sans action. Il ne faut pas accorder l'état aux gens qui profèrent les discours de haine à marteler l'honorable Martin Ikuktikok lors de son meeting tenu au stade construit avec ses propres moyens à l'intention du public. Un nouveau leadership s'installe à Mueka avec l'honorable Martin Ikuktikok, l'homme du moment, surnommé papa social et sauveur de Mueka pour ses multiples actions à impact social visible dans cette partie du pays. Ce qui lui a valu l'accueil chaleureux avec son épouse Rosalie Anald Ikukt. Les principales artères de Mueka inondées d'une marée humaine preuvent de l'attachement à leur leader. Un coup pour double action, l'élu de Mueka Martin Ikukt et son épouse ont confirmé leur éligibilité et les droits citoyens de voter en allant s'enrôler et obtenir la carte d'électeur. Une campagne de sensibilisation a suivi pour appeler la majorité de la population à s'enrôler massivement. L'occasion était propice pour lui de présenter son parti politique, le courant des démocrates rénovateurs, CDR, membre de l'Union sacrée de la nation, dont Jean-Lyce Boussa, annelle autorité morale. Et Martin Ikuktikok occupe le poste de vice-président et président interfédéral du Grand Kassai. Il en a aussi profité pour installer le comité territorial dirigé par Bienvenue Bongo. Pour l'honorable Martin Ikuktikok, toutes ses réalisations concourent à la vision du chef de l'État, Félix Santantitri de Chilombo, qui tient au développement de la RDC à partir de la base et à qui la population de Mueka réserve un second mandat avec une majorité écrasante au Parlement. Pour soutenir le chef de l'État dans sa vision du programme de 145 territoires, l'ASBEL Kouango Bissot vient de s'élancer sur le terrain pour des actions visibles. Une annonce faite par le président national Joseph Mouina Kiangebeni lors de la cérémonie d'anniversaire de trois ans d'existence de cette structure. Le développement de 145 territoires, un levier efficace pour baliser la voie de l'émergence de la République démocratique du Congo. Une approche qui rencontre les aspirations des notables du Congo réunis au sein des Congo Bissot qui soufflent sur sa troisième bougie. Pour cette classe politique, l'heure et au déploiement sur terrain. L'ASBEL a totalisé trois ans d'existence. Depuis 2020, le 25 février 2020, au 25 février 2023, trois ans, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. Une occasion pour le président national de réitérer le soutien de la vision du président de la République. Dans le coin où vous ne trouverez pas seulement le Congolais. Toute personne est là et toute personne qui adhère à notre objectif est le bienvenu. Nous cherchons à accompagner les chefs de l'État. D'ailleurs, la politique est tentée de mener cette diplomatie-là pour conquérir d'abord les territoires. L'intégration territoriale, nous sommes en train de soutenir ça. Et nous, on ne peut pas rester en marge. Notre objectif est que le président de la République, sa vision, nous puissions soutenir ça. Parce qu'il faut conquérir le territoire, il faut rétablir l'autorité de l'État, il faut une nouvelle classe politique. Et nous, en tant qu'ASBEL, dans nos formations, par nos formations, par ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de créer de nouvelles classes politiques. Initiative du gouvernement de la RDC, les programmes de développement à la base visent à améliorer les cadres des vies de populations rurales. En séjour de travail dans le Okatanga, Christelle Mouabilou, directrice générale adjointe de l'Office congolaise de contrôle, a pris parative aux travaux préparatoires de la réunion ministérielle sur la congestion au niveau du poste frontalier de Kassoumbalesa entre la Zambie et la RDC. Et la RDC, Gaëtan Magalano, nous propose son arrivée à Lubumbashi. À l'aéroport de Luano, dans la ville de Lubumbashi, au bord de cet avion, Patrice Emery Lumumba, la directrice générale adjointe de l'Office congolais de contrôle, accompagnée de quelques cadres et agents de cette entreprise publique. Sur le tarmac, le directeur provincial de l'OCC Okatanga, cadre et agent de l'OCC, l'accueille. Face à la presse, Christelle Mouabilou n'a pas tardé de préciser l'objectif de sa mission. Venons d'atterrir à Lubumbashi pour participer à la réunion bilatérale des hauts fonctionnaires. En fait, cette réunion est une réunion préparatoire à la réunion ministérielle qui aura lieu sur la congestion au niveau du poste frontalier de Kassoumbalessa, la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Outre les agents de l'Office congolais de contrôle, militants et cadres de sa formation politique ont également témoigné leur attachement à celle qui a été élevée par le président Félix Tshisekedi au poste du directeur général adjoint, signe de la volonté du garant de la nation de promouvoir la jeunesse, mais aussi l'émancipation de la femme dans le poste de prise de décision. Désormais, l'autorité morale de l'AFDCA, l'honorable professeur modeste Batilou Kwebo, est président d'honneur de l'Organisation pour le développement communautaire au Congo, une structure d'encadrement de femmes de métier dans la ville de Bukavo. C'était en marge de ces vacances parlementaires dans le chef-lieu du Sud qui vous précision dans ce reportage. C'est une association affiliée à l'Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDCA en sigle. Le président de cette association, Papine Kinzo, un jeune émergent de la ville de Bukavo, a réuni le lundi 27 février 2023 dans la salle polyvalente de la paroisse Mater Dei de la commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavo, plusieurs centaines de milliers de mamans, membres de son organisation. C'était pour Papine Kinzo une occasion fort belle d'expliquer à l'autorité morale de l'AFDCA les objectifs de cette association, à savoir l'octroi des microcrédits aux femmes œuvrantes dans le petit commerce, la scolarisation des enfants de Muli, l'appui aux initiatives des jeunes, l'entrepreneuriat et l'assainissement. Action que Papine Kinzo aimerait pérenniser avec le soutien sollicité obtenu sur place auprès du professeur modeste Batilou Kwebo. Sur place, 300 femmes éligibles au crédit en ont bénéficié afin de les fructifier dans le cadre de leur propre autonomisation. Après le mot d'encouragement du président fédéral de l'AFDC Sud Kivu, l'André Shizungu, adressé à l'initiateur de l'Odécoque, l'autorité morale de l'AFDCA, le professeur modeste Batilou Kwebo, a féliciteur de cette organisation, devenue désormais une association affiliée à l'AFDC, dont l'adhésion officielle aura lieu dans les prochains jours. Ce, avant de donner sa contribution en guise d'encouragement et de soutien à cette organisation qui a un ancrage réel et indiscutable dans les trois communes de Bukavu, comme en démontrent ces images. Et comme on peut le constater, du début à la fin de la cérémonie, la salle a été hyper électrisée par ses mamans pleines de joie de rencontrer l'honorable président du Sénat, élevé sur place au rang de président d'honneur de cette association chère à Papine Kinzo. En marge des activités dédiées à la femme, le Femme de l'Église Adventiste de dernier jour ont organisé un culte spécial pour la paix au fils religieux, auquel a pris part la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaïa. Cédric Kenina nous en dit plus. C'est le début de mois de mars, mois dédié à la femme, et qui commence par un an de prière. La ministre du Genre, Familles et Enfants, Gisèle Ndaïa Luceba, a célébré ses moments avec les femmes de l'Église Adventiste du 7e jour de Kinshasa à travers les ministères de femmes. Un culte spécial qui s'est déroulé sous le thème « Transformer par la prière ». À travers cette action des grâces, la ministre du Genre a invité les femmes de la communauté Adventiste à multiplier les prières pour les dirigeants de la RDC, à savoir les présidents de la République, les premiers ministres, ainsi que tous les autres membres du gouvernement. La patronne du genre a imploré la grâce divine sur les femmes, les hommes et enfants dans la partie est du pays, et a sollicité en outre la prière des femmes Adventistes pour la paix dans les zones des conflits. À l'issue de cette cérémonie religieuse, un panier contenant des présents a été remis à la patronne du genre. À 48 heures de la célébration de la journée du 8 mars, Ketia Olangi, dans sa casquette de femmes leaders et politiques, accompagnée d'autres femmes leaders aussi, ont sensibilisé les jeunes filles et femmes du district de Mohamba autour de l'appropriation de réseaux numériques pendant ce mois de mars, afin de faire entendre leur voix à la communauté internationale sur les atrocités et les violences faites aux femmes congolaises dans la partie est de la République. À 48 heures de la célébration de la journée internationale de la femme, ça bouge déjà au sein des différents quartiers généraux, des structures féminines. Jean-Claude Sungoula a réuni autour d'élui quelques femmes venues des plusieurs coins de la capitale pour une sensibilisation. Il les a appelés au travail pour leur autonomisation et leur auto-prise en charge. Cette année, la célébration du 8 mars va coïncider avec la sortie officielle de la fondation Jean-Claude Sungoula. Une fondation qui vise en premier lieu la non-violence faite aux femmes a fait entendre l'initiateur. Nous avons plusieurs objectifs pour notre fondation, mais nous allons vous donner quelques objectifs spécifiques. Notre fondation sera chargée, n'est-ce pas, de développement solidaire, développement communautaire, de la lutte contre les antivaleurs, de l'accompagnement et de la formation des jeunes dans les métiers. Nous sommes autant heureux de recevoir parmi nous plusieurs adhésions de nouveaux membres qui viennent d'adhérer à notre fondation. Il n'y a pas que les mamans, nous avons aussi les hommes, nous avons les jeunes garçons, les jeunes filles, nous avons les papas. Et cela nous conforte dans notre vision. La création d'une caisse de solidarité pour l'octroi de microcrédios 22 de Vandeur, l'assainissement de l'environnement, la lutte contre la pollution climatique, sous toutes ses formes, feront partie du volume de cahiers de charges de cette fondation. La femme du district de Mohamba a appelé au travail pour leur autonomisation. Un appel lancé par Jean-Claude Sungouli, président de la fondation, président de la fondation qui porte le même nom, une activité qui entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale de femmes. A célébrer le 8 mars de chaque année, les femmes leaders de la vue de Kichassa ont sensibilisé d'autres femmes et des jeunes filles du district de Mohamba dans la commune de Lemba pour prendre part à une activité qui va se dérouler à la place Umika le 8 mars prochain, sur une réflexion concernant des atrocités et les violences sexuelles faites aux femmes à l'est de l'RDC. Ketia Olangi, dans sa qualité de leader d'opinion, a appelé ces femmes à la responsabilité patriotique pendant cette période dédiée aux femmes. Elle a exhorté ces femmes à l'utilisation des réseaux numériques afin d'interpeller la communauté internationale sur toute forme d'injustice perpétrée contre la femme congolaise. Vous savez bien qu'au 1 mois du mois, c'est au Noir, c'est le Noir, c'est le Noir et le Noir, Et comme le 8 mars, on a eu une très grande activité des grandes dames de Alimka. Aujourd'hui, nous avons voulu sensibiliser les mamans à Lemba, à Badalemba, à Zézalou. Ce sont les mamans que je suis venu sensibilisées au bonheur à nous créer la date du 8 mars. Si nous les mamans, derrière nous nous sommes venus, nous allons changer les choses de notre pays. Nous allons faire avancer notre pays. C'est qu'à l'année, nous allons décider de nous souvenir les mamans de l'interview démocratique du pays. Profitant de cette opportunité, ces femmes ont soumis l'air des hydratants à Mme Ketia Olangi qui, à son tour, va attamer une série de démarches auprès des autorités compétentes pour obtenir une cause en faveur de ces femmes. Une coopération basée sur le respect mutuel, le face-à-face président Tshisekedi Emmanuel Macron et la presse a tenu toutes ses promesses. Frédéric Kittan, ancien ministre du Plon, a fait sa lecture de la visite d'État du président français en RDC. On l'écoute au micro de Cédric Kedina. Si, personnellement, le président Macron, parce que il y a un certain moment où notre pays n'avait pas récit un président français et Dieu merci parce qu'il est quand même venu nous honorer et puis palper du doigt la réalité du terrain. Je remercie aussi le président Tshisekedi par rapport à ce qui s'est passé hier à la conférence de presse et puis tous les sujets du président Macron. N'oubliez pas que notre pays est un grand pays hospitalier qui a toujours récit ses hôtes avec dignité, honneur et amour. Et nous avons tous suivi hier la conférence de presse qui s'est bien passée et c'était une conférence en France où les choses vraies se sont dites où les deux présidents ont été clairs devant la presse, devant la nation qu'on l'aise et le monde. Et nous attendons maintenant la matérialisation de toutes les promesses que nous a faites le président Macron et l'Union européenne. L'RDC a toujours évéré pour la paix et puis pour cette politique de bon voisinage avec nos neuf voisins. Donc nous osons croire que cette guerre injuste que nous a imposée les ennemis de la République va prendre fin et nos populations de l'Est et partout à travers le pays vont vivre en paix. Donc c'est ça vraiment notre souhait à nous tous. Nous osons croire que toutes les promesses faites par la communauté internationale et hier aussi par le président français Emmanuel Macron seront réalisés. Le ministre de Poste Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a participé au sommet sur les facilités de commercialisation dans le domaine de télécommunications à Barcelone en Espagne. Sur place, Augustin Kibasa a eu une séance de travail avec le président régional Afrique de la firme chinoise Huawei. Reportage. L'objectif de ces forums est d'explorer les moyens à mettre en œuvre pour la transformation numérique en partageant les défis majeurs des opérateurs. Le ministre des Pétentiques qui a pris la parole a vanté les opportunités de la République démocratique du Congo. Après les échanges Augustin Kibasa Maliba a mis aussi son temps au profit de la firme chinoise Huawei selon son président régional Afrique. Cette firme a un investissement de plus de 130 milliards de dollars en RDC au cours des dix dernières années. Il a également présenté au ministre congolais des Pétentiques les propositions du calendrier des mises en œuvre du projet de couverture rurale RDC 2023 pour la construction des 400 à 2400 sites ruraux ainsi que Vision 2025. L'Internet pour tous avec la construction des plus de 6900 sites ruraux pour desservir la population. Satisfait à rassurer l'intérêt de travailler avec Huawei sur les spectres des fréquences au regard de l'expérience et des compétences requises tout en invitant tous ceux qui veulent investir en République démocratique du Congo pour une longueur des 200 à 3000 km de fibre optique à venir avec l'avantage qu'est présente l'arrêté interministériel signé cette année. Kueto Ilondo Joy c'est Congolais qui a décelé quelques fautes de français dans l'hymne national et en propose des correctifs. Plus de détails dans ce reportage de Béatrice Chaco. Je disais donc Kueto Ilondo Joy c'est un Congolais qui a décelé quelques fautes de français dans l'hymne national et on propose des correctifs. Plus de détails dans ce reportage. Ils préconisent une révision de cet hymne national l'une des premières chansons patriotiques de la RDC. Les quelques fautes présentées sont à titre exemplatif. On devrait dire plutôt entonnant l'hymne sacré de notre solidarité au lieu d'entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Au-delà de cet exposé sur les fautes de l'hymne national le docteur Kueto médecin affecté dans un établissement sanitaire public de Kintambo on a profité pour dévoiler à l'assistance un lot des livres qui peuvent être regroupés en trois catégories sur le plan politique. On peut cite quelques œuvres du président de la République Félix-Antoine Tshiseké de Tshiseké de Tshilombo quatre années de son pouvoir. Sur le plan médical on dénombre les livres gouvernement anatomique et la pendicectomie simplifiée tandis que les livres la revue mon église la prière à genoux les malédictions et les doigts des dieux sont à placer dans l'ordre des ouvrages spirituels. Nous ne pouvons pas continuer à chanter certaines erreurs des français dans notre hymne national la déconcordance de temps et puis des verbes qui devaient être normalement chantés au présent pour booster la population à agir positivement pour notre pays mais ces verbes conjugués au futur. Il a ainsi formulé un certain nombre des recommandations aux autorités politiques et administratives de la RDC notamment la revision de cet hymne national des bouts congolais. Et le bourgmestre de la commune de Barumbu a présidé la cérémonie d'ouverture de l'établissement Divine Fashion une oeuvre financée par le chef de l'État en vue de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes congolais. Le millionnaire aujourd'hui relève du vœu du chef de l'État Félix-Antoine Chiseké-Ditchi-Lombo lors de son discours devant la jeunesse congolaise. Pour joindre la parole en action un organe a été mis en place je cite la COPA pour procéder à l'étude et à la sélection de leurs projets en caractère entrepreneuriale. Après étude l'établissement Divine Fashion a été sélectionné et financé par le président de la République. L'établissement Divine Fashion l'a procédé à la cérémonie d'ouverture le samedi 4 mars 2023 une cérémonie présidée par le bourgmestre de la commune de Barumbu Bienvenue Malibi. Divine Kabéa initiatrice de l'établissement remercie le chef de l'État parrain de cette œuvre. C'est grâce à lui qu'il est diviné qui se fait en vue c'est bienvenue c'est contente pour les jeunes de la commune de l'État qui a l'air d'oser qui a dit qu'il voulait voir à la fin de ce moment-là les jeunes les jeunes mignonneurs que nous avons posés et notre projet a été sélectionné. Aujourd'hui vous voyez ce que vous voyez aujourd'hui ce sont les projets financiers par police qui se fait du tuyau. Déjà toutes les jeunes qui sont à la maison qui ne sont vêtriens ont osé aussi de s'approcher à la population et si j'invite aussi toutes les jeunes qui le filmaient le moment qui veulent aller loin avec leur boulot je suis là l'entrepreneuriat de jeunes une exigence pour qui veut aller de l'avant. Pour célébrer sa promotion au poste des directeurs des protocoles et ambassadeurs itinérants du chef de l'État Félix Antoine Chisegui de Chulombo Bob Mboba en Kobe a rendu un vibrant hommage au président de la République au cours d'une soirée de gala qui a connu la présence de plusieurs notables ceux de l'université de Kinshasa dont il est le fruit. Richard Kalala Son élévation au rang de directeur de protocole et ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Antoine Chisegui de Chulombo Bob Mboba en Kobe a été reçu par les anciens de sa promotion dans une soirée de gala lui dédiée à l'hôtel Béatrice. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-doyen de la faculté des sciences sociales administratives et politiques de l'université de Kinshasa le chef des départements des relations internationales ainsi que tant d'autres professeurs et chefs des travaux ayant contribué à sa formation universitaire étaient de la partie. En croire le professeur Omeyonga Onakudu Jean directeur de mémoire du nouveau nommé le protocole est au coeur de la diplomatie étant un service important indispensable pour la nation. Si je suis là je suis l'homme le plus heureux et que nous pensons que le président va continuer à lui faire confiance et à donner qu'il lui a nommé dans son domaine. Dans son speech Bob Mboba Nkombé a rendu un vibrant hommage au chef de l'état pour sa nomination à cette haute fonction. Je saisis cette occasion pour remercier le président de la république la confiance placée sur ma personne et en deuxième lié à la grande famille des sciences sociales administratives et politiques de l'Université de Kinshasa plus particulièrement le département des relations internationales nous sommes là pour accompagner le président de la république dans ses fonctions nous sommes esclaves du travail. Et promet de tout mettre en oeuvre pour rendre de bons et loyaux services à la nation. La lutte contre le banditisme dans la commune de Linguala c'est l'engagement pris par le bourgmestre de cette municipalité pour ce faire. Il a lancé l'opération Zonguissa Machete afin de récupérer les effets dont se serve le Koulouna pour agresser leurs victimes. David Moubenga Aussitôt après avoir pris officiellement possession de ses fonctions l'autorité municipale de Linguala Norbert Mouchiga Zihindula a fait sienne les recommandations du gouverneur de la ville de Kinshasa parmi lesquelles figure la lutte contre le banditisme communement appelée Koulouna. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'opération Zonguissa Machete n'a pas pas bourgoumestre initié par Norbert Mouchiga bourgoumestre de la commune de Linguala et qui a connu un franc succès. Plusieurs jeunes de cette municipalité ont accepté de remettre leurs effets de banditisme notamment les machettes les lames de rasoir et autres couteaux bref les armes blanches dont il s'est servait pour agresser les autres. Les jeunes qui ont accepté de déposer leurs machettes seront automatiquement incorporés dans la brigade d'assainissement qui va s'occuper de la salubrité. Le bourgoumestre de Linguala a ainsi présidé la cérémonie des réconciliations des différents gangs qui opéraient dans la commune de Linguala. Le chef de l'État congolais a offert une somme de 50 000 dollars aux nouveaux mandataires de CBCA installés officiellement à Goma pour le président de l'Église du Christ au Congo les docteurs André Bokundo à Boulikabe ainsi que le conseiller principal du président de la République en charge des questions religieuses Théo Chilumba qui a représenté le chef de l'État en cette cérémonie qui a connu la participation de membres du gouvernement Samaloukonde-King Oskar Mbal-Kaïj Cérémonie d'installation officielle ce dimanche 5 mars 2023 à Goma de la nouvelle équipe des mandataires élus de la 3e communauté baptiste au centre de l'Afrique CBCA plusieurs personnalités politico-administratives religieuses tant nationales que provinciales ont pris part à cette cérémonie riche en couleurs dont le conseiller du chef de l'État en charge de questions religieuses M. Théo Chilumba Wakabea le révérend docteur Jonathan Kavousa Kivati président et représentant légal de la 3e CBK et toute son équipe ont pris le bâton de commandement pour une durée de 5 ans en remplacement de Samuel Ngayembako appelé à d'autres fonctions la cérémonie d'investiture a été présidée par le président national de l'église du Christ au Congo le révérend docteur Bokundoa Bolicabe André qui a demandé à la nouvelle équipe à s'est fortifiée et montrer le courage car la tâche qui les attend n'est pas facile mais avec l'accompagnement de Dieu la mission est possible au nom du président de la république M. Théo Chilamba Wakabea a remis une enveloppe de 50 000 dollars tout en saluant l'élévation de ces nouveaux mandataires de l'église cédé le chef de l'état salue l'élévation des quatre serviteurs de Dieu nouveau mandataire de la communauté baptiste il encourage régulièrement les efforts déployés par l'ensemble des confessions religieuses en général et aujourd'hui et d'une manière particulière la communauté baptiste au centre de l'Afrique la présence du gouverneur militaire du nord qui vous à la cérémonie a témoigné de la bonne collaboration ou le soutien du gouvernement provincial à la CBK la CBK compte plus de 500 000 fidèles cela prouve à suffisance que c'est une véritable machine de développement bon vent à cette nouvelle équipe voilà qui boucle complètement ce journal merci à vous de l'avoir suivi des partout à travers le monde merci également à Richard Kalala de l'avoir rédigé 20h François de Boulabouak pour la suite de l'actualité excellente suite de programme à toutes et à tous au revoir